... Moi je trouve qu'à défaut de ne pas avoir d'informations, je suis ravie d'avoir un sondage. Il vaut ce qu'il vaut, mais je suis ravie d'avoir des informations qui corroborent l'opinion générale, ce qui se dit, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors la première bonne nouvelle que je trouve qui est très intéressante, qu'il faut retenir, c'est de constater que les Marocains sont très optimistes. Et ça c'est une qualité très marocaine. Il y en a 60% optimistes pour le présent et optimistes aussi pour l'avenir. Pour un décideur politique, je pense que c'est très intéressant à prendre en considération sur les décisions à venir. La deuxième chose que je ne peux pas m'empêcher d'interpeller, parce que moi j'ai été présidente de la FEM, donc avec Radia on est très concerné par la situation des femmes au Maroc. Vous avez constaté qu'à chaque fois on remarque que les femmes sont moins critiques que les hommes. Pourtant ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, ce sont les femmes qui sont responsables de la santé de la famille. Ça veut dire que les femmes, elles se contentent et elles sont un peu fatalistes. Elles ne vont pas aller se battre partout, elles essaient de trouver des solutions. Et dans des sondages comme ça, c'est très flagrant. Les femmes se contentent, malheureusement ce sont les premières victimes de toutes les problématiques de santé. La troisième chose qui me semble, qui sont des axes de réflexion très intéressantes, c'est la situation du rural, qui rappelle à la disparité régionale du système de santé. Et on y reviendra, comme a dit Jafar, sur le problème du rural. Déjà dans ce sondage, on a déjà une piste de solution qui est très évidente, qui est la télémédecine. Aujourd'hui, je pense que le Maroc, il est temps d'y réfléchir. Les pays comme le Maroc, comme l'Inde, le Pakistan, etc. Ils ont découvert... L'équation du Maroc, elle est évidente. Et dans ce sondage, je pense qu'il y a déjà tous les éléments. Peut-être à petite échelle, mais tous les éléments. Au Maroc, nous avons une déficience du nombre de médecins, c'est un problème de RH. Et quand on a un problème de RH du personnel soignant, la solution, elle est digitale. On le voit tout de suite dans ce sondage. Pour moi, c'est déjà une première conclusion. Et on reviendra en détail au reste. Moi, je ne vais rester que sur le sujet de RH. Je n'ai pas de clinique. J'ai bien écouté vos problématiques. Je ne suis pas enseignante à l'université. Et j'ai à la fois, elle parlera mieux que moi de l'université. Mais je sais faire des petits calculs. D'après madame, donc l'OMS, ils disent... Les chiffres de l'OMS, il y a un ratio très simple. Au Maroc, nous avons 7 médecins. Pour faire là, pour faire gros. 7 médecins pour 100 000 habitants. La moyenne OMS, elle est de 23 médecins pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'au Maroc, nous avons 3 fois moins de médecins qu'il nous faudrait pour le nombre d'habitants. En sachant qu'au Maroc, nous avons une politique démocratique annoncée. On est à la veille des élections 2021. Donc, on s'en donne à coeur joie pour les promesses, etc. Heureusement que les Marocains ne connaissent pas les budgets. Mais ça, c'était une petite parenthèse. D'ailleurs, dans la petite parenthèse, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas un représentant du ministère de la Santé aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la santé. Le gouvernement a une déclaration du gouvernement. Il y a une politique de la santé. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un représentant du ministère de la Santé aujourd'hui. Quelles sont leurs intentions, leurs stratégies, etc. Je referme la parenthèse. Je vous répondrai aussi. D'accord. Alors, je reviens sur la... Si on fait un calcul très simple, si on a trois fois moins de médecins au Maroc, nous avons cinq CHU, il en faut 15. Donc, aujourd'hui, je dois avoir dix CHU en construction au Maroc. La réforme commence déjà par ça. Il faut former les humains. La formation des médecins n'est pas compressible. C'est dix à quinze ans. La formation, comme a dit M. Sonani, d'un paramédical n'est pas compressible. Il y a, comme a dit M. le ministre de l'Éducation nationale, on ne les forme pas dans les amphithéâtres. C'est dans le privé et dans le public qu'on forme des paramédicaux expérimentés. Un instrumentiste, il ne sort pas de l'école, n'est-ce pas, M. Sonani, que vous mettez avec vous dans le bloc. Et s'il n'a pas fait dix ans de bloc, n'est-ce pas, vous me corrigez. Donc, la formation n'est pas compressible. Moi, quand j'étais au Parlement, on disait, en 2020, nous avons un objectif de trois fois plus de médecins. On n'a rien fait pour. On a trois CHU qui ont perdu dix ans. Trois CHU qui se construisent lentement. On devrait en avoir dix aujourd'hui en construction pour avoir trois fois plus de médecins. Sans compter la fuite des médecins. Ce n'est pas la peine d'aller voir les infirmières aux Philippines, au Maroc. Les meilleurs, quand ils sont interpellés par l'étranger, ils partent. Il n'y a pas assez d'anesthésistes au Maroc. Il n'y a pas assez de chirurgiens cardiovasculaires au Maroc. Il y a au total, au Maroc, 23 000 médecins. Au total. La moitié dans le privé, la moitié des publics, pour faire simple. 23 000, c'est très, très peu. Ce n'est pas étonnant que quand vous allez dans un cabinet de médecins, il faut faire la queue. Il y a des délais pour prendre des rendez-vous. C'est une réalité. Ce n'est pas étonnant que des médecins... Après, il y a la disparité des salaires. Dans le public, un médecin moyen, c'est 9 000 dirhams de salaire. Moi, la fraction publique, le meilleur salaire, il est à 20 000 dirhams. Un magistrat touche 20 000 dirhams. C'est une réalité marocaine. Dans le privé, un médecin privé généraliste qui travaille normalement, il se fait 15 000, 20 000 dirhams. Je ne veux pas exagérer, d'accord ? Des moyennes. Pourquoi je vais faire des gardes à 60 000 dirhams, travailler dans le public, fréquenter des gens qui sont toujours insatisfaits, qui ne comprennent pas très bien, les conditions, rien ne marche, le paramédical, il n'est jamais là pour vous assister. Excusez-moi, je ne veux pas mettre le bâton sur le public, parce qu'après, je dirais, parce qu'il y a des belles choses qui se passent dans le public. Mais tout ça pour expliquer. Les médecins s'absentent du public parce qu'ils ont le TPA. Écoutez, quand vous créez la pénurie, vous créez des disparités de salaires, ce n'est pas la peine d'aller taper sur les médecins. Vous en faites des gens qui sont envieux, qui vont là où il y a de l'argent, là où il y a des conditions de vie, là où il y a des conditions de travail. C'est trop facile d'aller taper sur tous les médecins du Maroc. Il n'y en a que 23 000 pour 35 millions d'habitants. Ça me paraît des équations simples sur lesquelles il faut juste se pencher et trouver des solutions simples. On ne peut pas continuer à dire que les médecins du public sont malhonnêtes parce qu'ils vont travailler dans le prix. Vous envoyez un gars comme il dit dans un hôpital où rien ne marche, on lui a mis effectivement des équipements qui valent des millions d'irhams. Je reparle de l'efficience équipement plus tard, mais je veux rester sur les RH. Il faut comprendre que quand on crée la pénurie, quand on crée les disparités, on crée la corruption, on crée les dérives. Ça me semble important. La dérive du ramède vient d'une problématique RH. On a fait un ramède à l'origine pour 7 millions d'habitants, je me rappelle très bien, on a voté une voie en 2015 pour couvrir les indépendants. On a fait une loi, on n'a pas fait le texte d'application, donc on a encore fait 10 années de retard. Qu'est-ce qui se passe ? Ces gens ont glissé, le ramède aujourd'hui couvre 14 millions au lieu de 7, avec un budget de 1,5 milliard, alors qu'il aurait dû être de 3,5 ou 4. Et on n'a pas augmenté le nombre de médecins ni de paramédiatres. On veut faire la même chose avec autant de gens. La problématique, elle est RH. Et on peut continuer comme ça. Voilà, je m'arrête. Non, mais oui, je m'arrête. Parce que là, je rappelle aussi que le président RH a été, dans une vie pas très lointaine, députée, engagée en politique. J'ai ce côté militant dans le discours. J'étais députée de 2007 à 2011, et j'étais dans la commission finance, et je voyais des chiffres. En tant que femme chef d'entreprise, les chiffres, ça nous interpelle. Voilà une question qui amène une réponse dans les systèmes. Je ne veux pas citer la France, parce que la France, nous, on a le défaut de toujours faire comme la France, mais la France, c'est le meilleur système de santé au monde. Donc c'est un peu difficile de se comparer à la France. Mais on va voir d'autres choses. Mais dans beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des systèmes hybrides. Oui, oui, je sais que ça vous interpelle, mais bon. Quand même en France, les gens ont l'habitude de se comparer à l'Angleterre, etc. En France, les gens sont assez couverts, quand même assez facilement. On est loin d'être comme le système de la France. Alors, pour revenir. Dans beaucoup de pays, on fait des systèmes hybrides. C'est exactement ce qu'a dit Myriam tout à l'heure. Quand on a un système qui est excédentaire et un autre système qui est déficitaire, on les réunit ensemble. En finance, on fait une caisse commune. Et on fait des équilibres. Il y a des cotisants, il y a des non-cotisants. Et on fait une très, très, très bonne gouvernance. Très important. C'est la clé de la réussite, c'est la bonne gouvernance. Et on fait des équilibres régulièrement pour que les uns payent pour les autres. C'est exactement le même système que les assurances et les caisses de prévoyance. Mais moi, je vais revenir à une question puisque j'ai fallu à parler des hôpitaux publics. En tant qu'observateur de l'extérieur, moi, je me pose la question. Il dit, l'hôpital n'a pas vocation à... Est-ce que quelqu'un ici, dans ce cas, sait quelle est la vocation d'un hôpital ou un CHU au Maroc ? Est-ce qu'il a vocation à atteindre des performances, comme avoir tant de scanners, tous les équipements ? Ou est-ce que ces indicateurs de performance ont été posés clairement et dire, moi, je rentre des gens, je les sors de mon hôpital le mieux soigné possible parce qu'on n'a pas l'obligation de résultat. Les gens peuvent mourir dans un hôpital, peuvent ne pas guérir. Il y a des maladies qu'on ne sait pas guérir. Quels sont les indicateurs de performance d'un hôpital ? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est posé les indicateurs de performance d'un hôpital public ? Première question. Deuxième question. Il ne faut pas oublier une chose. Les hôpitaux publics, c'est aussi le creuset de l'étude, c'est le creuset de la science, de la recherche et de développement. Les hôpitaux publics sont aussi des centres d'enseignement, ce qui n'est pas le cas du privé. Donc, il ne faut pas obliger les hôpitaux publics à les dévier de leur objectif. Et je pense que dans le cadre d'une réforme, il est important de reposer les indicateurs de performance, se reposer la question. Quelle est la possibilité de notre pays, Maroc, Marocain ? Avec nos moyens, nos budgets, notre fiscalité, notre TVA mal installé, mais qui fait qu'on est obligé d'avoir un budget national. Les Marocains, vous leur dites que la santé, c'est 18 milliards ou 25 milliards. Ça ne veut rien dire pour eux. La preuve, dans Ipsos, ils le répètent. On dit, pour des raisons électorales, on va soigner tout le monde, on veut couvrir à 2021 90% de la population. C'est des discours politiques. Mais il faut poser nos moyens avec nos ambitions et faire un équilibre et accorder un discours. Toute la difficulté, elle est là. Donc, pour revenir au système d'efficience, encore une fois, c'est des chiffres de l'OMS, j'ai fait mes petits homeworks. L'efficience des hôpitaux au Maroc en termes d'équipement, etc., et de fonctionnement, c'est un des plus faibles au monde, 20%. Et moi, je peux vous dire, en tant que fournisseur dans le matériel médical, les hôpitaux et les CHU, de façon générale, achètent du matériel qu'ils n'utilisent même pas à 10%, comme a dit M. Sounali, ils achètent du matériel, il n'y a pas des contrats de maintenance derrière, ou bien c'est hyper sophistiqué. Le technicien qui sait, au lieu de travailler, faire la formation pour apprendre, vous allez trouver ça dans le privé, rarement dans le public, rarement, à moins que l'appel d'offres a été construit de façon très intelligente, où on a mis l'achat du matériel, la formation, l'obligation de l'utilisation, et un contrat de maintenance, et le consommable qui va derrière. D'accord ? Et très souvent, ces appels d'offres sont mal construits, mal faits. Donc, aujourd'hui, les équipements achetés sont à des montants très élevés, on gaspille beaucoup d'argent. Moi, je peux parler de gaspillage, je peux prendre cette responsabilité, il faut bien que quelqu'un dise les choses comme elles sont, et derrière, on va l'utiliser, même pas à 60%, même à 20%, 20%. C'est quand même, quand on est en train de se battre pour du 2%, quand on est en train de se tuer pour du 1% de PIB, voire 18 milliards, dont 20% étaient... Pour que les gens prennent conscience, il y a vraiment un travail et c'est très important. Moi, je voudrais faire le lien entre la présentation et l'Ipsos tout à l'heure, où on a demandé aux Marocains qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient améliorés, il y avait 17 lignes, je ne vous ai pas compté, et tout était à 90%. Les Marocains ont besoin de tout en termes de santé. Ils veulent de la transparence, ils veulent un bon accueil, ils veulent du service, ils ont un bon soin. Ils veulent tout parce qu'ils sont conscients que tout manque de quelque chose. Et faire le lien avec ce qu'a dit Basri sur ce sentiment d'être un citoyen abandonné. Et ça, je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Un, de communication, moi, je pense qu'il faut bien expliquer. D'abord, les processus ne sont pas clairs. De façon générale, de tout ce qu'on dit, les processus ne sont pas clairs, ils ne sont pas bien connus. Le processus de ramède n'est pas clair. Les processus des premiers soins ne sont pas clairs. Une personne arrive aux urgences, elle ne sait pas ce qui l'attend. Et je pense qu'il y a un changement. Il faut revoir la santé différemment. Il faut mettre les citoyens et les humains au centre de la préoccupation et dire quelle est la vocation de l'hôpital public quand une personne arrive. Il faut qu'elle sache ce qu'elle doit faire, ce qui est attendu d'elle, etc. Je pense qu'en termes de communication, c'est extrêmement important. On a un déficit important de communication à ce niveau-là. Il y a du vrai et puis il y a de l'exagéré dans ce que vous dites. Je suis désolée, j'assume ce que je dis. La pénurie de médicaments, elle est mondiale. Le livre-thyrox manque même en France. La production des médicaments est aujourd'hui concentrée en Asie, en l'occurrence en Inde. Corrigez-moi si je dis des bêtises. De ma culture générale, je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine. Mais la pénurie du médicament, elle est même aux Etats-Unis. Et parce qu'il y a une grande partie de la fabrication du médicament qui a été déléguée en Inde et en Chine. Et au Brésil. Et au Brésil. Mais essentiellement, la problématique est asiatique parce qu'ils sont rendus compte et c'est une guerre qui est au même niveau que la guerre de Huawei et des nouvelles technologies aujourd'hui. C'est qui détient le monopole de la fabrication. La problématique du médicament aujourd'hui est une problématique de monopole, de fabricants, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la pénurie des médicaments, elle existe dans des pays européens qui sont bien régulés. Elle est encore plus chez nous qui sommes un petit pays. Je ne suis pas d'accord avec vous que c'était une décision politique démarche. Parce qu'à l'époque, moi j'étais dans les détails, j'étais députée. Je peux vous assurer qu'on a économisé, on a baissé le prix de l'oxygène acheté par les hôpitaux dans le cadre de ces négociations d'un quart. Dans ce cadre des négociations, on parlait de juste prix. Il y avait un kit d'accouchement qui était acheté à 250 dirhams. Le kit, je me rappelle très bien parce que j'ai retrouvé mes notes hier. Et le marché passait tout le temps à 250 dirhams parce que c'était un seul fournisseur qui avait ce marché. Le jour où on a mis la négociation, il est passé à 49 dirhams. Le juste prix, je suis désolée, mais nous avons le devoir et le droit quand on est dans un poste de responsabilité, ça je vais faire la transition avec mon intervention d'après, c'est que nous avons le devoir et le droit de mettre à jour les défaillances et de dire quand les choses, les médicaments, certains médicaments étaient trop chers, nous sommes dans un pays de libre économie. s'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ne gagnent plus assez d'argent chez nous par rapport à leur ratio et qu'ils partent, libre à eux. Mais on ne va pas dire qu'aujourd'hui l'industrie pharmaceutique au Maroc est souffrante. L'industrie pharmaceutique au Maroc, malgré le tout petit marché que le Maroc, est une industrie florissante qui est quand même une fierté marocaine et la fabrication, la production des génériques au Maroc n'est pas négligeable et aujourd'hui, je suis désolée, c'est comme le textile avec la Chine, aujourd'hui c'est difficile de concurrencer l'Inde en termes de production de médicaments et ce n'est pas parce qu'on a pris une décision au Parlement de baisser les prix des médicaments, de certains médicaments qui avaient un prix abésif, ça a été démontré, je suis désolée, ça a été une décision politique, démocratique et citoyenne. Moi je pense que je la défends, je suis vraiment désolée. Puisqu'on parle de médicaments, de la direction du médicament, je ne peux pas avoir une assistance comme celle-ci de ne pas parler de la problématique de la pharmacie des médicaments au Maroc. Je vois, j'ai la phrase qui saurait... C'est-à-dire le changement de... Non, aujourd'hui, nous avons un département du ministère de la Santé qui s'appelle la DNP, que tous les gens qui font du médicament et du matériel médical connaissent et qui aujourd'hui est un véritable rouleau d'étranglement par manque d'effectifs et avec les changements de ministres, de directeurs, etc., est complètement à l'arrêt. Pour vous donner juste une idée, et c'est un arrêt qui coûte très cher, non pas aux entreprises qui ont un manque à gagner, qui est réel, mais ça coûte très, très cher aux citoyens. Alors, si on est dans une réflexion dans l'intérêt du citoyen, je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous voulez importer un matériel médical, vous demandez, vous devez... Ce qui est très, très bien, le Maroc s'est mis aux standards internationaux. Tous les dispositifs médicaux, depuis qu'il y a eu l'affaire de l'IPP, des prothèses mammaires, c'est pas la peine que j'y revienne, le Maroc a pris une décision très pertinente, très sage, et il s'est mis aux standards internationaux. Tous les autres pays nous suivent, mais quand on met en place une politique, il faut mettre les moyens derrière. Aujourd'hui, pour importer n'importe quel matériel, dispositif médical, vous savez, une table de nuit d'un hôpital, une table de nuit d'un hôpital, une table à manger pour une clinique, c'est un dispositif médical. Il faut préparer un dossier, demander au fournisseur un certain nombre de données, une batterie de documents, je vous ai parlé des détails, il faut déposer un dossier. La DMP, aujourd'hui, quand vous déposez un dossier, en 6 mois, vous ne savez pas si vous avez encore votre certificat. Vous pouvez avoir un appel d'offre, on vous donne l'autorisation d'avoir une procédure d'urgence, mais c'est arrêter tout ça. Donc aujourd'hui, on a des appels d'offres qui ont 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'on ne livre pas. Aujourd'hui, il y a du matériel qui va être, avec ce qui se passe en Chine en plus, on pourra dire un petit mot sur le coronavirus. Moi, je l'avais dit il y a 2 mois, dans une juste première semaine, j'avais dit, attention, le problème du coronavirus, ça va être un problème économique. La Chine approvisionne le monde entier. Les masques, je vous assure que les masques, c'est que du populisme. Il faut oublier ce genre de problème. Je vais y revenir. Mais le coronavirus, aujourd'hui, sa conséquence majeure, c'est que ça va être une pénurie de produits dans le monde entier, notamment dans le monde entier. Parce que tout est fabriqué en partie ou en totalité ou en petit truc dans la Chine. Donc, je vais fermer la parenthèse. Je ne peux pas donner le chiffre, je crois que c'est 65 ou 66 % sont fabriqués en Chine. Voilà. Je ne vais pas faire celle qui écoute la presse, mais j'ai entendu ce matin 15 % de croissance en Chine, 0,5 % en France. Dans des pays comme ça, chez nous, je vous laisse imaginer la suite. Et en plus de tout ça, on ne peut pas aujourd'hui avoir... On peut avoir une commande qui va avoir besoin dans sa clinique d'un appareil urgent pour réparer... Je ne peux pas lui livrer avant 6-7 mois. Est-ce que c'est juste logique ? On peut avoir des urgences pour livrer du matériel, livrer des appels, donc on paie des pénalités de retard. Alors, vous savez, le monde de l'économie, c'est des vases communiquants, les choses se lisent. Tout ça, ça fait du stockage, des pertes, etc. Tout ça, ça fait... Ça s'est authentique sur le prix. C'est le citoyen marocain qui vend plus cher. C'est le citoyen marocain qu'on pénalise de simplement une administration qui n'a pas su se digitaliser. On est incapable. Il n'y a pas de site web. On ne peut pas prendre un rendez-vous. Les gens vont à 5 heures du matin. Ça fait 5 ans que ça dure. À 5 heures du matin pour prendre un rendez-vous dans la journée. Et j'ai beau dire... Écoutez, réveillez-vous. Il y a 6 personnes pour des... milliers de certificats et pour étudier des milliers de dispositifs médicaux. Vous savez que même les chaussures médicales sont un dispositif médical. Il y a des milliers de dossiers, des milliers de cas. Il y a 6 personnes ou 7 personnes. Et c'est toujours un directeur qui change. Et il faut se réveiller un petit peu. On parle aujourd'hui de la santé. La gouvernance dans les hôpitaux, c'est parce qu'il n'y a pas de digitalisation. Il faut de la transparence. Il faut digitaliser. Il faut des prises de rendez-vous digitalisées. Il faut des présences digitalisées. Aujourd'hui, surveiller la présence d'un médecin, le nombre d'actes doit être publié. Il faut arrêter de tout faire à la main pour que ça reste sombre et tout laisser dans l'ombre. Et après, avicher des chiffres qui ne veulent rien dire. Non, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, bon, ben, on a la DGI qui a su, parce qu'elle en a besoin, elle a su se digitaliser. La vignette, pour que tout le monde la paye, on a su se digitaliser. On a trouvé la solution très vite et on paye. Tout le monde paye. Alors, pourquoi dans un hôpital, on ne peut pas mettre une prise de rendez-vous ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Parce qu'on ne veut pas. C'est tout. Faites-moi taire. Sous-titrage ST' 501